bonjour même canon à faire avec des triangles quelconques donc des triangles qui ne sont pas rectangles on peut compter sur un théorème imaginez d'avoir les triangles à des et dans les angles au sommet sont respectivement alpha bêta et gamma et d'avoir dit de faire continuer les côtés à des en allant vers la direction des b et les côtés à et qui continue jusqu'à tendre les points c'est oh on sait que d est parallèle à b c dans ce cas là on se retrouve avec deux droites parallèles vous les voyez ici coupé par une droite donc au fait qu'est ce qu'on peut dire au fait que les côtés ici sera aussi bêta et l'angle aussi sera encore gamme donc si on considère les triangles à billets et les triangles abaissés il contient les mêmes ongles quand on a affaire avec deux triangles qui contiennent les mêmes sangles à l'intérieur on les appelle semblable donc on peut dire que deux triangles sont semblables s'ils contiennent les mêmes les mêmes ongles peu importe la taille au fait de ce côté si les sangles alpha bêta et gamma sont les mêmes alors les triangles sont semblables quel est le théorème qui s'applique dans ces cas là quand on a des triangles quelconque est semblable c'est ce qu'on appelle les théorèmes des thalès il nous dit que si deux triangles sont semblables alors les rapports des côtés correspondantes sont égaux attention ici on utilise une définition vu que les triangles sont semblables dans les différents côtés dans les différents triangles il y aura des côtés qui sont correspondantes un côté est correspondante si il est opposé au même ongle au même oncle on va regarder ensemble pour le centre d'un autre exemple donc voyez en fait qui est opposé à l'angle alpha c'est les côtés des et dans les triangles adiés et les triangles et les côtés baissés dans les triangles abaissés donc quels sont les couples des correspondantes les correspondantes les correspondantes on a donc des et correspondantes à bc ensuite qui est opposé à l'angle bêta alors dans ces triangles c'est à et et dans les triangles qui est plus grande opposé à bêta c'est les côtés assez qui est opposé à l'angle gamme à l'angle gamma donc dans les petits triangles c'est les côtés à des qui est correspondante donc aux côtés à b dans les grands tri on peut établir des couples des côtés qui sont correspondants les unes les autres parce qu'ils sont opposés au même oncle ok ça c'est vraiment important à comprendre comment on définit cette idée des correspondantes ils sont opposés au même angle c'est pas seulement la disposition géométrique c'est vraiment le fait d'être opposé au même angle alors thalès nous dit que si deux triangles sont semblables alors les rapports des côtés correspondants sont égaux on va l'écrire ensemble les rapports des côtés correspondants sont égaux ça veut dire que si je fais les rapports donc des et sur b c les rapports les rapports c ça veut dire au fait j'ai fait vraiment la division les rapports c'est faire la division si je fais les rapports entre les côtés correspondants ces rapports restent les mêmes pour tous les couples des côtés correspondantes et il nous donne en fait les facteurs de combien on a augmenté ou diminué les côtés de ce triangle qui reste semblable aux premières donc par contre il faut les faire toujours dans les mêmes ordres donc on a dit les petits et les grandes donc si on fait les rapports entre les côtés petits et grands les côtés correspondantes de petits et de grandes donc on a des sur b c égale à a et sur ac égale à ad sur ab là je viens d'écrire les théorèmes de thalès si deux triangles sont semblables les rapports des côtés correspondantes d'ebc sont correspondantes a et ac sont correspondants ad ab sont correspondantes les rapports des côtés sont égaux donc je peux mettre un signe égal entre ces différents rapports et donc au fait quand on fait l'exercice si vous savez comme dans l'exemple a que les droites ab et cd sont parallèles et si vous avez assez d'informations pour exemple ici on connaît les côtés à s on connaît bs on connaît bs on connaît bs on connaît ab et on cherche c'est donc celui là et on cherche cd celui là on a assez d'informations on peut en fait déterminer les informations manquantes comme on peut faire il faut commencer par se dire qui est semblable donc dans ses côtés donc et pour exemple est donc qui est correspondante à qui dans ce triangle donc dans ce triangle alors qui est opposé à l'angle ici alors on aura à b est correspondante à céder et on a qu'est assez et opposé à ça donc assez ab et correspondant à céder donc on commence par les petits à petit et là c'est le grand donc là on écrit d'abord les correspondants pour bien comprendre alors qu'ils sont les côtés qui sont correspondantes à ses côtés à cet angle là donc dans les petits c'est à s et dans les grandes fait c'est s qui est correspond qui est opposé à l'angle ici petit point c'est s b dans les petits et s d dans les gros donc en fait je peux écrire que à s sur s c égale à s b sur s d en fait on peut écrire aussi que c'est égal à à b sur c d là c'est les théorèmes des thalès appliqués à deux triangles semblables respectivement s ab et s c d est donc fait je peux dire je vais utiliser seulement la première égalité pour trouver et ses transformations des formules et donc vu que je connais les autres trois je peux trouver l'autre pareil pour trouver l'autre encore donc dans chaque cas on a fait avec des triangles qui sont semblables on peut reconnaître les côtés correspondants sont ceux qui sont opposés au même angle et on sait que les rapports entre les côtés correspondants restent égaux pour tous les différents attention quand on fait ce type d'exercice on a besoin de tout ce qu'on a déjà vu les fractions les racines les transformations des formules les identités remarquables les calculs littérales on a besoin de tout on peut pas ranger l'algebra on continue à l'utiliser même en géométrie